Voici une tâche d'extrémant. Dans le grenier de cette maison, tu veux installer une chambre sous forme de parallélipipède rectangle, à volume aussi grand que possible. Le triangle ABC est équilatéral. Question. Quelle mesure choisis-tu pour ta chambre et quel sera ce volume maximum? Vu la situation, nous pouvons réduire cette tâche à celle-ci. Dans un triangle équilatéral ABC, on souhaite inscrire un rectangle de cette façon-là. Et on souhaite que l'air de ce rectangle soit aussi grande que possible. Ce qui varie dans ce problème, c'est par exemple la longueur de ce segment, longueur que nous appelons X. Je fais varier la longueur de ce segment X et nous voyons comment varie le rectangle inscrit. Cette forme-là n'est pas idéale pour une chambre. Regardons aussi comment change l'air de ce rectangle en magenta lorsque je varie X. Là, l'air vaut exactement 7, 7,27,55, 7,78, 7,77, 7,79. Et puis, l'air diminue de nouveau. Donc, quelque part là, l'air de ce rectangle en magenta est maximale. Et nous allons déterminer la valeur de X qu'il faut choisir pour que l'air de ce rectangle soit justement maximale. Ce qui varie aussi, lorsque je fais varier le X, c'est ce côté-là, ce mur de la chambre, si on veut. Appelons ce côté Y. Et alors, l'air dont nous cherchons le maximum, nous allons l'exprimer avec la variable X. Par ces deux variables X et Y, c'est assez facile, puisque l'air de ce rectangle, c'est cette largeur fois cette longueur. Et cette largeur, c'est la même chose que 6, c'est donné là, moins X, moins X. Donc, la largeur de ce rectangle magenta, c'est 6 moins 2X. Et sa longueur, c'est Y. Par conséquent, l'air de ce rectangle, c'est 6 moins 2X fois Y. Oui, mais dans cette expression-là, nous avons deux variables, X et Y. Alors, on va essayer d'exprimer le Y en fonction de la variable X. Et pour ce faire, nous regardons dans ce triangle rectangle. Nous savons que ce côté de l'angle droit mesure X. Ce côté de l'angle droit mesure Y. Et cet angle, c'est un angle d'un triangle équilatéral, ici ABC. Par conséquent, son amplitude, c'est 60 degrés. Dans ce triangle rectangle, nous savons que la tangente de 60 degrés est égale au côté opposé Y divisé par le côté adjacent X. Donc, nous savons que la tangente de 60 degrés est égale à Y divisé par X. En mettant le X de l'autre côté où il va multiplier, nous obtenons ainsi que le Y est égale à la tangente de 60 degrés, c'est-à-dire racine carrée de 3, fois X. Ainsi, nous avons exprimé cette deuxième variable Y en fonction de X. Donc, dans l'expression de l'air, nous pouvons remplacer le Y par racine carrée de 3, fois X, comme ceci. Et ainsi, l'air est exprimé au moyen de la seule variable X. Ici, nous distribuons ce facteur. Et l'air en fonction de X, c'est moins 2 racine carrée de 3, fois X carré, plus 6 racine carrée de 3, fois X. Et puisque, de cet air-là, nous cherchons un maximum, nous allons simplement dériver cette fonction et puis rédiger un tableau de signes de cette dérivée. Cette dérivée, c'est moins 4 racine carrée de 3, fois X, plus 6 racine carrée de 3. Et cette dérivée, ça ne veut en 1,5. Donc, maintenant, c'est facile de rédiger le tableau de signes pour cette dérivée-là. Dans ce tableau, ont été inscrits tout de suite les deux valeurs 0 et 3. Pourquoi ? Parce que X égale 0 ne convient pas du tout pour une chambre, parce qu'alors il n'y a que le plancher. Et tout ce qui est strictement plus petit que 0 n'a pas de sens pour une distance. Donc, ce qui se trouve à gauche de 0 n'a pas de sens pour notre problème. Et la plus grande valeur possible pour X, c'est évidemment le 3, c'est-à-dire la moitié de ce 6. Le X égale 3 ne convient pas du tout pour une chambre non plus, et X plus grand que 3 n'est pas possible dans notre problème. Donc, dans ce tableau, nous voyons de suite que le problème n'a de sens que lorsque X se trouve strictement entre 0 et 3. Écrivons maintenant la ligne de signes pour la dérivée. Ça, c'est un binôme du premier degré qui s'annule en 1,5. Donc là, on va mettre 0. À droite de ce 0, on met le signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins. Et à gauche de ce 0, on va mettre le signe opposé, c'est-à-dire plus. Donc, comme ceci. Là et là, nous mettons de suite une barre oblique parce que ça n'a pas de sens pour notre problème. Et là où la dérivée est strictement positive, la fonction croix, flèche vers le haut. Là où la dérivée est strictement négative, la fonction décroix, flèche vers le bas. Et en 1,5, la dérivée est nulle. C'est-à-dire là, il y a une tangente horizontale au graphe de la fonction. Et pour conséquent, lorsque X vaut 1,5, l'aire de ce rectangle devient maximale. Donc, ce que nous allons choisir, c'est X est égal à 1,5. Donc ici, le X vaut 1,5. Je vais essayer de mettre ça plus ou moins. Voilà plus ou moins. Et voilà la forme de la chambre que nous allons avoir. Nous pouvons donc conclure ceci. L'aire de ce rectangle en magenta est maximale si et seulement si cette distance X vaut 1,5. Et par conséquent, c'est la distance X-là aussi. La hauteur de la chambre, c'est évidemment racine carrée de 3 fois ce 1,5, ce qui dépasse 2,5 m. Donc, on peut effectivement faire une chambre. L'aire maximale de ce rectangle se calcule bien sûr par 6 moins 2 fois ce 1,5 fois la racine carrée de 3 de ce 1,5. Comme aire maximale, nous obtenons cette fraction-là. Et le volume maximal de la chambre, c'est donc cette même fraction, fois 11. 11, c'est la longueur de la chambre. Ce qui donne alors à peu près 85,74 mètres cubes. Pour notre problème réel, on peut toujours profiter des deux coins-là pour faire des armoires et on peut toujours utiliser le sommet de la maison comme petit espace de rangement. Et voilà, la tâche est terminée.